Comment est-ce que c'est monté avec le festival ? Alors, Nico qui a monté l'expo m'a contacté il y a presque un an pour me dire qu'il avait vraiment envie de faire une expo pour Grosserie. Et moi j'étais forcément hyper honoré, hyper touché et du coup j'ai accepté. Après en fait ils ont gardé vraiment l'expo très secrète par rapport à ce que cela allait devenir. Moi j'ai juste vu les gars de l'expo pour faire une sélection des planches. Donc on a passé du temps ensemble chez moi où j'aurais montré toutes mes recherches, toutes les planches, les originaux, montrer ce que j'avais comme matière qu'ils pouvaient exploiter. Donc on s'est vu comme ça deux fois, ils ont fait une sélection. Et après pour moi c'était le blackout parce qu'après ils m'ont rien dit de ce qu'il allait se passer. Ils m'ont dit on te fait la surprise et puis tu découvriras ça au festival. Tu savais quand même que ça allait être la boutique qu'elle est faite ? Non, je savais qu'il y avait une installation mais c'est tout ce que je savais. Ni le volume ? Ni le volume non, encore moins le volume. C'est impressionnant ? Oui, quand on est arrivé c'est fou de voir un truc déjà aussi haut, c'est tout bête mais aussi haut. Et tout l'apport aux détails qu'ils ont apportés parce que c'est pas juste la façade de début, je pense que c'était juste la façade. Et plus je m'approchais, plus je voyais les étalages avec tous les conserves, toutes les étiquettes. Le collègue a repris une scène du bouquin en plus avec les personnages à l'intérieur. Il y a plein de mini trucs à regarder quand on connaît la BD, il y a plein de détails hyper chouette. On est dans un moment clé de l'album, un moment un peu confusant d'ailleurs dans la représentation. Oui. On ne sait pas ce qui s'est passé, est-ce que le rabbin ? C'est un moment assez flou. Est-ce que celui qui a tiré, il a le revolver à la main, le rabbin est à terre ? Oui. Ça manque un peu du bourglogging je trouve. Et comment il laisse complètement tout ce qu'il se met par rapport à ça ? Oui. C'est vrai que c'est un moment qui est assez important maintenant. Et à aucun moment tu n'as intervenu sur cette scène-là ? Dans la réalisation ? Non, c'est vraiment eux, ils ne m'ont même pas dit qu'ils allaient faire cette scène-là. C'est eux qui ont choisi la scène, qu'ils l'ont mis en scène en volume. Ils ont vraiment cherché à rien nous dire pour qu'on ait la surprise. Et ce qui est bien, c'est que je ne suis vraiment pas déçu. Je ne pense pas qu'ils allaient aller aussi loin dans la réalisation en volume. Et au niveau du choix des planches, comment est-ce que ça s'est réalisé ? Tu nous as dit que c'était chez toi ? Oui. Tu as choisi un ordre ? Ce qu'on a voulu faire déjà, c'est prendre un panel de chaque tome. À peu près un nombre égal de chaque tome. Et l'idée, c'était de trouver des planches qui étaient déjà visuellement plutôt agréables à voir. Des planches qui pouvaient raconter des histoires en deux plages, si on mettait deux plages côte à côte, si les gens pouvaient déjà se raconter une histoire. Pour nous, c'était intéressant. Et surtout, il n'y avait pas les bulles en plus sur les planches originales. Donc on voulait des planches qui soient assez lisibles, assez claires. Et aussi trouver des planches qui avaient des croquis avec, qui correspondaient, des storyboards qui correspondaient, donc trouver un peu des correspondances. Et le mélange du noir et blanc et de la couleur ? Alors la couleur, c'est eux qui ont plutôt fait le choix. Parce que c'est eux, c'est l'exposition qui a imprimé des planches qui s'occupaient de ça. Donc ils ont fait un peu leur sélection de leur côté. Mais après l'idée, c'était parfois de montrer un comparatif noir et blanc, couleur, pour voir un peu l'évolution. Et puis aussi, je pense, pour montrer des planches un peu différentes, mettre de la couleur dans l'expo. Il y a aussi des planches qui sont des planches un peu graphiques, donc avec des publicités. Pour montrer un autre panel de la BD, une autre image de la BD. Le fait de le voir, de le réaliser en 3D, tu as l'impression de ce que ça se fait. C'est assez étrange. Ouais, c'est ce que je me disais avec Aurélien, le scénariste. C'était que Go Aux Series, maintenant, c'est peut-être 2 ans que c'est fini. Nous, entre temps, on est passé sur d'autres projets, on pense à d'autres choses. Et en fait, le fait d'arriver ici et voir tout ça qui est devenu un volume géant, une expo. On se sent presque dépossédé, mais dans le bon sens. Maintenant, les gens sont réappropriés cette scène, l'univers. Et c'est assez étrange. Il y a une sorte de décalage qui se crée, une sorte de recul, mais en même temps, c'est très agréable. Le fait qu'il y ait une intégrale aussi, qui soit sorti, c'est à relancer certainement aussi la lecture des gens qui n'avaient pas. C'est les préférences, à rien. C'est forcément l'aventure aussi de... Les gens qui se mettent grâce à cette intégrale. L'intégrale, c'était vraiment viser le public qu'on avait peut-être loupé durant les années précédentes. Et proposer une histoire complète pour un petit prix, avec tout d'un coup. Et c'est vrai que c'est un bouquin qui peut se lire... C'est plein de petites scènes, mais qui peut se lire d'une thread. Donc, ça correspond assez bien. Vous disiez que tu partais sur de nouveaux projets. Peux-tu nous en dire quelques mots ? Là, en ce moment, je travaille pour Force Seconde, qui est un éditeur américain. Et là, j'écris et je dessine mon projet. Donc, je suis tout seul dans ma arcade. Donc, c'est un peu une expérience qu'on voit, c'est un peu un challenge qu'on voit. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Et pour pitcher le projet, c'est l'histoire d'une ancienne combattante qui rend pour son pays d'origine. Pour ceux qui ont lu Grosserie, ça reprend pas mal du personnage de Washington. L'ancien militaire qui débarque. C'est ça. Moi, c'est un personnage qui m'avait beaucoup marqué dans The Grosserie. Et du coup, j'avais envie de continuer à creuser un peu ce type de personnage qui revient, qui est déconnecté. Et comment il fait pour se réapproprier son univers natal. C'est un projet qui sera en one shot de 200 pages. Pour moins qu'il sortira qu'aux Etats-Unis et peut-être en France. Et bien, chez Ankama ? Chez Ankama, il y a des projets en cours. Mais voilà, j'en dis pas plus parce que c'est encore prémice. C'est une torture à l'homme si on le fait. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, si vous avez rien. Merci. Merci. Bon festival. Merci. 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 Merci.